Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, il va être question de l'histoire du Japon. Pourquoi ? Parce que voyez-vous, ce magnifique, ce merveilleux pays, il a encore l'objet d'un paquet de sérotypes qui parfois me gonflent un peu beaucoup. Donc à mon avis, si on veut y voir plus clair dans la culture et dans la société japonaise, mieux vaut savoir quand et comment cette culture, cette société, se sont formées, ont évolué et évolué encore. Donc je vous propose qu'on parte aujourd'hui à la découverte de l'histoire résumée du Japon. Les premières traces d'occupation humaine au Japon ne remontent pas avant 50 000 avant Jésus-Christ. Ses premiers habitants étaient des Homo sapiens chasseurs-cueilleurs. A partir de 12 000-11 000 avant Jésus-Christ, on voit apparaître la culture néolithique dite du Jomone, dont les caractéristiques sont un habitat sédentaire dans des villages parfois importants, la production de poteries décorées, de masques, de figurines. Les poteries de l'époque Jomone font d'ailleurs partie des plus anciennes du monde. Par contre, l'agriculture était assez peu pratiquée et l'écriture aussi était inconnue. Je précise tout de suite que cette culture Jomone était loin d'être répandue dans tout le Japon et que certaines de ses caractéristiques se trouvaient aussi sur le continent. La preuve d'échange et de déplacement de populations déjà réguliers par la mer. A partir de 400 avant Jésus-Christ, on voit arriver depuis le continent des populations en nombre plus importants qu'avant. D'où fin de l'époque Jomone et début de l'époque dite Yayoi. L'agriculture se développe, le travail des métaux apparaît, mais l'écriture reste inconnue. Conséquence, les premières sources écrites qu'on a sur le Japon sont chinoises et ne datent pas avant le 3e siècle après Jésus-Christ. Et les chinois peuvent paraître plutôt au saver avec leurs voisins. Ils en parlent comme des gens qui marchent pieds nus, qui mangent avec leurs mains, qui se couvrent le corps de tatouage. Mais les textes chinois parlent aussi, dans le Japon du 3e siècle, d'un royaume assez puissant appelé le Yamatai. Royaume qui faisait du commerce avec le royaume chinois de Wei. A sa tête, une reine appelée Himiko. On ne sait pas encore où se trouvait le Yamatai, île de Kyushu, région du Kansai. Mais il montre en tout cas qu'existaient déjà des grosses organisations territoriales qui avaient largement dépassé le cadre de la tribu repliée sur elle-même. A partir de la fin du 3e siècle, commence une période de construction de grands tombeaux appelés les Kofun. Kofun qui était destiné à accueillir les dépouilles des chefs des grands clans aristocratiques. Le signe d'une société de plus en plus complexe et hiérarchisée. Le plus grand des Kofun a été construit dans la région de Osaka au 4e siècle. Il montre la puissance des grands clans aristocratiques de cette région, autour de qui va se mettre en place un mouvement d'unification politique qui va progressivement aboutir à la mise en place vers le 6e siècle d'un premier état japonais qui au début s'appelle le Yamato et dont les souverains ont le titre de Hokimi. Mais au début, ils ne couvrent qu'une partie du territoire japonais actuel. N'en font partie ni l'île de Hokkaido au nord, ni la partie nord de l'île de Ronshu, ni l'archipel des Ryukyu au sud. Hokkaido sera progressivement colonisée et annexée à partir du 17e siècle. Les îles Ryukyu, elles, formeront un royaume indépendant qui ne sera pas annexé avant 1879. On peut retenir la date de 587, comme celle du début de la période de ce qu'on peut appeler la construction d'un état. Car c'est cette année-là que le clan Soga, après avoir éliminé ses rivaux par la force, arrive à la tête du pays. Le clan Nakatomi l'évince dès 645, mais il continue et renforce une politique de construction d'un état et d'une administration sous le modèle des voisins chinois et coréens. Ainsi, la constitution, en liste d'articles de 604, fait du bouddhisme et du confucianisme les éléments centraux de la culture politique. La réforme de Taïka en 646 et le code Taïo en 701 organisent, eux, les taxes et l'administration sous le modèle de la Chine. La nouvelle capitale Nala, fondée en 710, s'inspire, elle, de l'architecture des capitales chinoises. Et l'écriture se met enfin en place par l'importation et la réutilisation du système d'idéogramme chinois. Le but de ces réformes, c'est bien sûr d'affirmer la puissance et l'identité japonaise. Par exemple, une des appellations pour désigner l'empereur du Japon, Taïno, appellation utilisée à partir de 674, s'inspire directement du titre de l'empereur chinois pour bien montrer l'égalité de statut. Sont écrites aussi les chroniques officielles du Kojiki en 712 et de Nihon-Choki en 720, qui fondent une histoire mythologique officielle du pays. C'est aussi à cette époque que le pays prend le nom de Japon, prononcé Nihon ou Nippone en japonais. Les deux caractères qui forment ce mot signifient littéralement « soleil origine » soit « pays de l'Est », ce qui était sa position géographique par rapport à la Chine et à la Corée, et de là vient le nom de « pays du soleil levant ». En même temps, le bouddhisme devient une religion officielle. Attention, officielle ne veut pas dire unique. Au Japon, il y avait alors une religion appelée le Shinto, un culte polythéiste populaire qu'on peut comparer aux religions traditionnelles des anciens grecs et des gaulois. Les japonais ont continué à pratiquer ces deux religions ensemble et les pratiquent toujours. Et quand je dis ensemble, je ne veux pas dire que ces deux cultes cohabitent séparés, chacun avec son clergé et ses fidèles. Non, la majorité des japonais pratiquent ces deux religions en même temps. Ils vont au temple Shinto et au temple bouddhiste. L'époque de Heian, débutant en 794 avec le déplacement de la capitale dans la nouvelle ville de Kyoto. Le Japon connaît alors un âge d'or au niveau culturel. C'est à cette époque qu'est inventé le système alphabétique dit des kanais qui vont dorénavant être utilisés avec les histogrammes d'origine chinoise. On voit aussi un nouveau développement du bouddhisme avec la fondation de courants typiquement japonais comme le Shingon. Et c'est aussi à l'époque de Heian, au XIe siècle exactement, qu'est écrit le Genji Monogatari, considéré parfois comme un des premiers romans du monde. Le Japon est alors un des grands foyers culturels de la planète. Seulement, en cette époque, c'est aussi celle de la montée en puissance dans les régions de grands aristocrates appelées les Daimyo. Daimyo qui deviennent de plus en plus puissants, de plus en plus indépendants du pouvoir central. Ces hommes appuient leur pouvoir sur tout un réseau de fidélités privées, de vassaux qui ont eux-mêmes d'autres vassaux. Bref, un système qui rappelle pas mal la féodalité de l'Europe du Moyen-Âge. Les armées privées de ces Daimyo forment les premiers samouraïs. Résultat, le pouvoir impérial s'affaiblit de plus en plus. L'insécurité, les révoltes s'accroissent jusqu'à aboutir en 1180 à une vraie guerre civile appelée la guerre de Gamepei qui va opposer le clan des Taïla, opposé à l'Empereur, aux Minamoto fidèles eux à la couronne et qui va s'achever en 1185 par la victoire des Minamoto. Le Japon entre de nouvelle époque, celle des Shoguns en guerre. En 1192, le chef du clan Minamoto, Minamoto no Ritomo, est nommé par l'Empereur Shogun, un nouveau titre qui veut dire littéralement « Général en chef chargé de la pacification des barbares », un genre de généralissime, le chef d'état-major, qui sera vraiment le numéro 1 de l'État. Dorénavant, l'Empereur s'accourt non plus de pouvoir réel, c'est le clan Minamoto qui, dans les faits, dirige le pays. Il installe son propre gouvernement militaire et sa propre dynastie à Kamakura, au sud de l'actuel Tokyo. Les Shoguns Minamoto doivent affronter en 1274 et 1280 les tentatives d'invasion mongole. Mais pas de chance pour ces fameux guerriers qui avaient conquis toute l'Eurasie, de la Corée à la Pologne. La majorité de leur flotte est à chaque fois détruite par les typhons. Et le peu de soldats mongols qui débarquent sont vaincus par les armées des Shoguns. On a donné à ces typhons providentiels le nom de « Kamikaze », ce qui veut dire « Vendée Dieu ». Par la suite, ce nom a bien sûr pris un sens différent. Les dieux ont peut-être été le Japon, mais le fait est qu'ils ne favorisent pas le clan Minamoto. Car ces campagnes contre les mongols leur ont été tellement chers qu'ils n'ont plus les moyens de rémunérer leurs vassaux, qui, mécontent sur bif, obisent de moins en moins, ce qui affaiblit progressivement leur autorité. L'empereur Godaigo en profite pour évincer les Minamoto en 1333 et restaurer un pouvoir impérial direct. Mais dès 1336, il doit à nouveau céder la réalité du pouvoir à un autre daimyo, Ashikaga Takauchi. Ashikaga se fait nommé Shogun et va jusqu'à nommer un nouvel empereur rival de la dynastie impérial traditionnelle. Une nouvelle dynastie de Shogun s'installe. A partir de 1477, le Japon entre dans une période d'anarchie politique généralisée appelée l'époque Sengoku, qui veut dire province en guerre. Les Shogunashikaga perdent leur autorité devant leurs vassaux, qui eux-mêmes ne sont plus obéis par leurs propres vassaux, etc. Les seigneurs locaux se livrent entre eux à des guerres sans fin. Les samouraïs, soldats au service de ces seigneurs locaux, changent facilement de camp au gré des combats. Des villes en viennent à se gérer elles-mêmes en quasi-indépendance. Et dans les campagnes, les paysans s'organisent en ligue pour se défendre contre les pillages et les violences. Autant pour le stéréotype des japonais qui serait par tradition, par culture, discipliné et soumis à l'autorité. L'époque Sengoku montre l'exact contraire. Ne croyez quand même pas un pays qui serait à feu et à sang. Le commerce avec le continent se maintient et même se développe. Et c'est à cette époque qu'on voit apparaître le théâtre renault, l'art floral appelé ikebana et la cérémonie du thé. C'est dans ce contexte que les premiers européens, des marins portugais, débarquent au Japon en 1542. Ils vont être suivis par des explorateurs, commerçants et missionnaires qui vont répandre au Japon le christianisme, les armes à feu et la cuisine portugaise. Un plat japonais typique comme la tempura, par exemple, était à l'origine une adaptation de bénéfice portugais. En même temps, le Japon se réunifie sur l'autorité de trois chefs de guerre. C'est d'abord Oda Nobunaga, un daimyo de la région de Nagoya qui, à force de combat, arrive à unifier sous son pouvoir la plus grande partie du pays avant d'être assassiné en 1582. Un de ses vassaux, Toyotomi Hideyoshi, établit à son tour en 1590 son autorité sur le pays. Et Toyotomi se sent assez fort pour lancer en 1592 et 1597 deux campagnes d'invasion de la Corée qui échouent. Il meurt en 1598, ce qui amène de nouvelles rivalités pour le pouvoir. Et finalement, en 1600, Tokugawa Yasuo, autre ancien vassal de Nobunaga, bat ses rivaux à la bataille de Sekigahara. Le pays est définitivement réunifié. Une nouvelle période de son histoire va s'ouvrir, l'époque de Edo. Edo est à cette époque le nom de la ville qui sera plus tard appelée Tokyo et où Tokugawa, nommé shogun par l'empereur, y installe son propre gouvernement. Comme avant, l'empereur et sa cour à Kyoto restent sans pouvoir réel. C'est Tokugawa et ses descendants, shogun à leur tour, qui seront les maîtres du pays jusqu'au 19ème siècle. Pour mettre fin à l'instabilité politique que le pays a connue et du coup asseoir son pouvoir, Tokugawa va mettre en place une hiérarchisation très stricte de la société. La population est dorénavant divisée en trois groupes principaux. Les guerriers appelés bouquets, plus connus sous le nom de samouraïs, les retoriers des campagnes appelés yakushô et les retoriers des villes appelés chônin. Mais ne croyez pas pour autant à des statuts rigides et homogènes. A l'intérieur du groupe des habitants des campagnes, on trouve aussi bien des journaliers, des pauvres ouvriers agricoles que des artisans ou commerçants aisés. Les guerriers, eux, forment un peu comme une noblesse guerrière qui a des privilèges, comme le droit exclusif de porter le sabre et de tuer sur le champ toute personne qui leur manque de respect. Mais ces guerriers, tandis que certains sont placés en haut de l'échelle sociale, sont trazés financièrement, d'autres se retrouvent sans revenus et vivent, pour ne pas dire survivent, de vols aux demandes de cités. Les daimyo les plus importants, vassaux directs du shogun, doivent résider à Edo la moitié de l'année et l'autre moitié y laisser leur famille. Méthode simple et efficace pour les surveiller en permanence. En même temps, Tokugawa va mettre en place dès la première moitié du XVIIe siècle une politique de fermeture du Japon à l'étranger. Les commerçants et les missionnaires européens sont expulsés. Les japonais n'ont plus le droit de quitter le pays. Les étrangers, plus celui d'y entrer. Le christianisme est interdit. Les chrétiens japonais persécutés. Cette politique va durer jusqu'au XIXe siècle. Mais il faut quand même nuancer l'image d'un pays qui aurait été totalement fermé. Cette fermeture a été partielle parce que les échanges commerciaux ont continué avec l'ère Corée, la Chine et le royaume des îles Yukio. Et même la fermeture aux étrangers n'a pas été totale. Car les commerçants hollandais sont restés tolérés sur l'île artificielle de Dejima au large de Nagasaki. Et c'est par leur intermédiaire qu'il y aura jusqu'au XIXe siècle un mouvement assez important d'importation et de réutilisation des techniques occidentales. Mouvement appelé Langaku. On traduit des livres de médecine, des livres de physique de Newton, Copernic. On ouvre des centres de formation au commerce à l'électricité. Ça a pu être un facteur assez important de la forte croissance économique que connaît le Japon à cette époque. En 1773, un premier grand magasin de kimono est ouvert à Edo. Et vers les années 1820-1830, on voit apparaître les premières manufactures ouvrières dans les régions de Osaka et de Nala. En même temps, la population des villes augmente et dans ces villes, on voit apparaître une classe aisée de commerçants et d'artisans. C'est aussi à l'époque de Edo qu'on voit apparaître l'art de vivre à la japonaise dite traditionnelle appelée wafu ainsi que le métier de geisha. J'en profite pour préciser que les geisha ne sont pas et n'ont jamais été des prostituées. Ce sont des professions libérales, des artistes qui pratiquent différents arts traditionnels pour animer des soirées de clients. Le terme même de geisha peut se traduire par artiste. C'est le sens des deux caractères qui le forment art-personne. Artiste quoi. Si une partie de la population des villes s'enrichit, les paysans eux voient leur niveau de vie stagner voire régresser à partir du XVIIIe siècle. En cause, ce qui a été très dur et des mauvaises récoltes. Des famines touchent les campagnes avec pour résultat des moments de révolte qui à partir des années 1830 vont s'étendre à certaines villes, toucher des régions entières d'une ambiance de vraie lutte des classes. On a peu parlé de crise sociale et grâce à ce régime, ça sera la confrontation brutale avec les puissances occidentales. En juillet 1853, quatre navires de guerre américains débarquent en baie de Edo. Commence la période appelée le Bakumatsu. Cette flotte de guerre américaine est commandée par l'amiral Piri qui demande au nom de son gouvernement l'ouverture de relations politiques et commerciales entre le Japon et les Etats-Unis. La demande est courtoise mais la puissance militaire déployée elle fait peur aux shoguns qui acceptent et dès 1854 le traité d'amitié Japon-Etats-Unis est signé et quatre ans plus tard en 1858. C'est un traité commercial complet qui est conclu. Les américains en sont bien sûr les principaux bénéficiaires. Ils obtiennent des taxes très faibles à l'exportation et à l'importation ainsi que la liberté pour leurs ressortissants de vivre dans certains ports et d'y être jugés selon les lois américaines devant des tribunaux spécifiques. D'autres grandes puissances occidentales France, Grande-Bretagne, Russie obtiennent rapidement la signature d'autres traités similaires. De fait, c'est comme une partie du Japon qui est annexée. Le pays passe comme sous la tutelle des puissances occidentales d'où les shoguns qui sont vite discrédités pour leurs faiblesses. Et en même temps, l'ouverture brutale et rapide aux commerces internationaux va entraîner une très forte hausse de la circulation monétaire d'où grosse inflation et avec elle appauvrissement, chômage, disette, mouvements de révolte, assassinats de dirigeants politiques et violences contre les étrangers. Et toute cette agitation sociale, politique, tourne à partir de 1866 à la quasi-guerre civile et finalement, sous la pression, le dernier shogun Tokugawa abandonne le pouvoir en novembre 1867 sans nommer de successeur. L'institution du shogunat, vieille de près de 7 siècles, est de fait abolie et le pouvoir restitué à l'empereur. Mais malgré ça, les partisans les plus fidèles du shogun refusent de céder, d'où une vraie guerre civile appelée guerre de Boshin qui va éclater en janvier 1868 et s'achever en juin 1869 par la défaite des insurgés. Le pays va rentrer dans une époque de modernisation et d'industrialisation accélérée. Le nouvel empereur Mutsuhito déplace la capitale de Kyoto à Edo qui est à cette occasion repaptisée Tokyo, nom qui veut dire capitale de l'Est. Mutsuhito va mettre en place une politique de modernisation complète du pays sur le modèle occidental. Son règne a été appelé l'époque Meiji qui veut dire gouvernement éclairé. Cette modernisation est d'abord administrative. Les anciens codes et statuts de l'époque Tokugawa sont abolis. La propriété privée est légalisée. Les grands domaines des daimyo les plus importants sont transformés en préfectures à la tête desquelles sont nommés leurs anciens propriétaires. Sont mis aussi en place le calendrier grégorien, un nouveau système éducatif à l'américaine, un système judiciaire, un code civil, une nouvelle monnaie, le Yen, une banque centrale. Par contre, la constitution d'un régime démocratique ou au moins libéral ne fait pas partie au départ des objectifs d'empereur. C'est pourquoi dans les années 1870 vont se créer des mouvements politiques qui vont réclamer une constitution, voire une république, qui vont lancer des pétitions, des manifestations, lesquelles vont parfois évoluer en vrais mouvements de révolte avant d'être réprimés. Mais une constitution est quand même promulguée en 1889, constitution très inspirée de celle de l'Empire allemand de l'époque. Un parlement composé de deux chambres, allé au suffrage masculin et restreint, et un gouvernement nommé par l'empereur et responsable devant lui seul. C'est ce qui permet à l'empereur de ne pas tenir compte des revendications sociales de la majorité des députés de gauche élus aux premières élections de 1890. En même temps, les traités inégaux qui avaient été signés avec les puissances occidentales pendant la période du Bakumatsu vont être progressivement abolis. Le pays va connaître une grosse phase d'industrialisation. La part de la main d'oeuvre qui travaille en atelier ou en usine passe de 6% en 1880 à 3% en 1900 et 20% en 1920. La production d'acier, passe de 7000 tonnes en 1901 à 70 000 en 1906. On compte 278 kilomètres de voies de chemin de fer en 1882 et plus de 6800 en 1902. Cette puissance économique permet de construire et d'équiper une nouvelle armée à l'européenne et de mener une politique extérieure de guerre et d'invasion. C'est d'abord le royaume des îles Yoku jusque-là indépendant mais vassal du Japon qui est annexé sans violence en 1879. En 1894, première guerre contre la Chine qui aboutit à l'invasion de la Corée, de la Manchurie et à l'annexion de Taïwan. Le problème, c'est que les Russes ont eux aussi des invités de conquête sur ces régions d'où montée des tensions entre le Japon et la Russie qui aboutit à une vraie guerre en 1904. La Russie battue en 1905 reconnaît les conquêtes du Japon sur la Chine et lui cède l'île de Sakhaline au nord de Hokkaido. Le Japon profitera pour annexer la Corée en 1910. Ce n'était pas la première fois qu'une race présumée inférieure battait une race présumée supérieure. L'Italie avait déjà été vaincue par l'Ethiopie à Adwa quelques années avant. Mais la guerre russo-japonaise frappe l'opinion occidentale par l'ampleur des combats et par les moyens militaires les plus récents qui sont utilisés. L'ère Meiji prend fin en 1912 avec la mort d'empereur Mutsu Ito. Deux ans après, son successeur engage le Japon aux côtés de la France et de la Grande-Bretagne contre l'Allemagne pendant la première guerre mondiale. Mais la participation japonaise au conflit va se limiter à la conquête des possessions allemandes en Asie-Pacifique, région chinoise du Shandong, île Caroline, Marshall et Marianne. Un peu plus tard, à l'occasion de la guerre civile russe, le Japon occupant en 1918 Vladivostok et l'Est de la Sibérie. Les années 1920 vont être marquées par un mouvement de démocratisation assez net. Le suffrage universel masculin est enfin mis en place en 1925, la vie politique d'un plus important sous-partie, la politique d'assimilation culturelle forcée jusqu'à la monnaie en Corée s'assouplit, mais la grande crise économique mondiale de 1929 va faire basculer le pays d'une période de folie guerrière. Cette crise, en effet, avec tous les problèmes économiques sociaux qu'elle engendre, va favoriser la montée d'un nationalisme agressif. Pourquoi ne pas conquérir de nouveaux territoires en Asie pour y prendre un assiette direct à l'énergie aux matières premières et placer comme colons les Japonais victimes de la crise ? Le 18 septembre 1931 a lieu dans la Manchurie chinoise sous tutelle du Japon depuis 1895 l'incident de Mugden. L'explosion sur une voie ferrée d'une bombe attribuée à des rebelles chinois met en fait un coup monté par les militaires japonais qui sert de prétexte à une occupation complète de la Manchurie chinoise. Cette région est même transformée en 1932 en état indépendant du Manchouko à la tête duquel est nommé comme souverain Puyi le dernier héritier de la famille impériale chinoise dans la pratique bien sûr un état fantoche entre les mains du Japon. Face aux protestations internationales qui ne manquent pas d'arriver avec cette agression le Japon répond en quittant l'SDN Société des Nations l'équivalent à l'époque de l'ONU et se rapproche de l'Allemagne nazie. Les très nombreux militaires japonais massés alors en Manchurie à la frontière soviétique sont peut-être considérés d'un bon oeil par Hitler pour qui c'est un bon moyen de prendre l'URSS à revers en cas de conflit d'où rapprochement et tractation entre Japon et l'Allemagne qui aboutissent en novembre 1936 à la signature du pacte anti-Cominterm en fait anti-URSS. Le 7 juillet 1937 un incident entre soldats chinois et japonais près de Pékin sert de prétexte à une attaque générale de la Chine. Pékin, Shanghai, Nankin les régions côtières nord sont envahies par l'armée japonaise qui se livre à de véritables atrocités sur les civils. Mais la résistance chinoise et la taille du territoire font progressivement s'essouffler l'agression et s'enliser le conflit à partir de 1938. La Chine est alors soutenu militairement par l'URSS ce qui explique peut-être pourquoi les militaires japonais tournent leurs obsessions de conquête vers la Sibérie. Mais l'armée japonaise est repoussée par les soviétiques à la bataille de Kakingol en septembre 1939. Pour l'anecdote, l'officier qui commandait à ce moment-là les troupes soviétiques est Zhukov, futur vainqueur de Stalingrad. Nouvelle orientation vers le sud. pour en septembre envahir la de Chine française. Le même mois est rejoint officiellement l'alliance avec les grandes puissances fascistes par la constitution de l'axe Tokyo-Rome-Berlin. Mais les Etats-Unis répondent aux agressions japonaises en Asie par un blocus économique en juillet 1941. En représailles, les militaires japonais attaquent et détruisent le 7 décembre 1941 la flotte américaine du Pacifique stationnée à Pearl Harbor près de Hawaï. L'armée japonaise a les mains libres pour dans les mois qui suivent occuper Singapour, la Malaisie, la Birmanie, les Philippines, l'Indonésie. Elles menacent même l'Australie, l'Inde. Mais l'avance s'est stoppée dès juin 1942 à la bataille de Midway. Les Etats-Unis mettent vite en marche leur énorme potentiel militaire industriel et épaulé par l'armée britannique pour progressivement reconquérir l'ensemble des territoires conquis au prix de combats parfois furieux. Mais l'avance américaine est inexorable et au printemps 1945 quand les Américains débarquent à Okinawa, la situation du Japon est alors catastrophique. Ville ravagée par les bombardements, économies ruinées, forces aériennes et navales presque entièrement détruites. Mais les militaires continuent à s'acharner à résister notamment par l'emploi des avions suicides kamikazes. Il faudra en août 1945 les bombardements atomiques de Hiroshima, de Nagasaki, la déclaration de guerre soviétique au Japon pour que l'empereur Hilo Hito accepte la capitulation signée en septembre 1945. Massacre de masse de civils, esclavage sexuel, travail forcé, expérience médicale sur des cobayus humains, usage d'armes chimiques. Les horreurs japonaises des années 30 et 40 sont responsables de millions de morts et par certains côtés ont dépassé des horreurs allemandes en Europe. C'est un pays ruiné qui entre dans la période de l'après-guerre. Les américains occupent et administrent le Japon de 1945 à 1952. Des changements radicaux sont alors mis en place. Abandon de tous les territoires conquis depuis l'époque Meiji, des militarisations, démantèlement des grands groupes industriels, nouvelle constitution qui installe le suffrage universel et dans laquelle l'empereur relance à tous ses pouvoirs ou le Japon relance à mener des guerres d'agression, nouveau code civil, jugement des criminels de guerre. Même après 1952, les américains vont maintenir des bases militaires permanentes et ils continuent à administrer directement l'archipelé de Liu Ku jusqu'en 1972. Cette présence américaine n'est pas forcément bien vue par toute la population et des grosses manifestations anti-américaines auront lieu dans les années 50 et 60. En même temps, guerre froide oblige, donc le Sam peut faire de l'ancien ennemi un allié face à l'URSS, la Chine et la Corée du Nord, d'où la signature en 1951 du traité de San Francisco. Résultat, des criminels de guerre présumés échappent à la justice et des études frontaliers avec certains pays voisins du Japon ne sont pas réglés. Le Japon va se reconstruire et connaître une croissance économique de plus en plus soutenue à partir des années 50. Croissance qui n'a rien de miraculeux ou d'artificiel comme on a pu parfois l'écrire. Même si l'aide américaine a joué, le Japon étant déjà avant la seconde guerre mondiale une grosse puissance économique, tout le savoir-faire et les capitaux utilisés jusqu'à maintenant dans le secteur militaire sont désormais investis dans l'industrie civile. Le pays va vite devenir un leader mondial dans les domaines comme l'automobile, l'électronique grand public et son PIB devient le deuxième du monde à partir de 1168. La croissance économique se maintient même après les chocs pétroliers des années 70. Le Japon investit en masse dans les hautes technologies et donne l'impression de pouvoir dépasser un jour la puissance américaine d'où dans une partie de l'opinion occidentale une peur du Japon d'origine de titres de journaux et de déclarations de politiciens limite très très limite raciste. Une nouvelle période de l'histoire du Japon va s'ouvrir en 1991 avec une forte récession suivie depuis par des difficultés économiques persistantes. Croissance faible, enlèvement public énorme, rétrogradation du PIB japonais de la deuxième place à la troisième place mondiale en 2010 l'appauvrissement du grand parti de japonais la faible fécondité et le vissement de la population la concurrence d'autres pays bref, tout ça fait planer pas mal d'inquiétudes sur l'avenir et a pu faire parler de déclins irrémédiables voire de décomposition du Japon. Ce qui est un peu confondante c'est-à-dire avec la réalité parce que le PIB reste une des premières puissances économiques mondiales il garde et renforce même des gros atouts économiques et puis les problèmes sociaux qu'il rencontre sont communs à beaucoup d'autres pays développés. En même temps, on a l'impression que le PIB redevient progressivement ou en tout cas veut redevenir une puissance géopolitique. Le budget militaire augmente, des traités bilatéraux de coopération militaire sont signés avec l'Inde, la Grande-Bretagne, une base militaire permanente ouverte à l'étranger. Seulement, en même temps, avec la Chine et la Corée du Sud, les études sur des questions de territoire contesté persistent, voire s'aggravent. En parallèle, depuis les décennies 2000 et 2010, le Japon exerce un intérêt croissant dans le monde par l'export de sa culture populaire. Manga, astronomie, et film d'animation culture dite kawaii avec pour conséquence un tourisme de plus en plus important et une image du pays à l'international qui est une des meilleures du monde. Aujourd'hui, comme par le passé, comme depuis toujours, le Japon est en transformation. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir plus clair dans son histoire et surtout à vous ouvrir les yeux sur les stéréotypes qui lui sont encore trop souvent associés. Je me doute que ce que je dis peut parfois surprendre. Je vous précise quand même que j'ai pris le temps de complier des sources, de les lire en détail, de les synthétiser, de les comparer, sources que vous pourrez trouver en fin de vidéo et en description. Bien sûr, la partie commentaire est là pour recueillir vos avis, remarques et critiques. Sachez qu'il y a des chances que je fasse d'autres vidéos sur l'histoire du Japon. Je pense entre autres m'attaquer au mythe des samouraïs. D'ici là, je vous dis à toutes et à tous, Minasan, Matakondo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada